L'ingrédient dont je vais avoir principalement besoin pour cette session de batch cooking. Comme d'habitude, je vous mets tout le détail du menu sur le site CuisineTest. Vous avez le lien dans la barre d'informations. On commence par peler les oignons et les gousses d'ail. J'ai pelé pas mal de gousses d'ail pour les recettes prochaines. Et là, j'écrase deux, je les découpe grossièrement. Pour les oignons, je les découpe en deux, puis en fines lamelles. Et ensuite, on va mettre un bon filet d'huile d'olive dans la cuve du coqueo. On ajoute les oignons et l'ail. On va mettre sur rissolage moyen et on va les faire revenir quelques minutes. Et pendant ce temps-là, on va venir découper les aubergines en gros cubes. Pour les tomates, je les découpe en deux, puis en gros cubes. Enfin, vous les découpez grossièrement. De toute façon, ça va fondre pendant la cuisson. Et on va les ajouter avec les oignons. On mélange un petit peu et après, on va ajouter les épices. On mélange, on ajoute les morceaux d'aubergines. On mélange de nouveau. On ajoute un petit fond d'eau et c'est parti pour une cuisson à basse pression pendant 7 minutes. Pour la deuxième recette, je viens découper un oignon en deux, puis le plus finement possible. Je fais la même chose avec la gousse d'ail. Et ensuite, dans un bol, on vient mettre la viande hachée. Je fais un petit puits. J'ajoute un oeuf entier et une bonne cuillère à soupe de sang d'avoine. Ça permet vraiment d'avoir une viande assez tendre et moelleuse. Et après, on ajoute les épices et un petit peu, donc la moitié à peu près de l'oignon que je viens de découper. Je râpe le gingembre frais. J'ajoute deux bonnes cuillères à soupe de persil grossièrement, enfin bien hachée, pas grossièrement. On mélange bien pour amalgamer les ingrédients. Et ensuite, on va former des boules. Alors, je vous conseille d'humidifier vos mains. De cette façon, vous allez former de belles boules. Et ensuite, la viande ne va pas coller à vos mains. La première recette est déjà cuite. On vient la mettre dans une boîte de conservation. Je vous conseille d'utiliser une louche. Comme vous pouvez le voir, ça rend pas mal d'eau. Comme ça, on évite d'avoir le maximum de sauce dans la boîte. Et vous laissez bien refroidir avant de mettre au frigo. On continue la deuxième recette. On met un bon filet d'huile d'olive. On ajoute l'oignon et l'ail. On va les faire revenir à peu près 4 à 5 minutes. Là, je suis sur rissolage doux. Parce que quand on va ajouter la sauce tomate, si on met sur moyen ou fort, vous allez avoir plein de projections partout. Donc faites attention à ça. On ajoute les épices et on mélange bien. On ajoute le persil et on mélange. Et avant de mettre les boulettes de viande, je vous conseille d'ajouter à peu près 10 à 20 cl d'eau. Moi, je ne l'ai pas fait. Et du coup, ça a commencé à coller un petit peu. Donc c'était tout juste. Si j'aurais laissé 2-3 minutes de plus à les cramer. Donc ajoutez un petit fond d'eau. Mélangez bien. Et après, vous disposez les boulettes de viande. Et c'est parti pour une cuisson à basse pression pendant 7 minutes. J'ai lavé et pelé les carottes. Et là, je viens les découper en petits bâtonnets. Ensuite, je prends le citron confit. Et je viens le découper en petits quartiers. Les boulettes de viande sont cuites. On va les mettre dans une boîte de conservation. Et comme d'habitude, on laisse bien refroidir avant de mettre au frigo. Ou alors pour moi, au congélateur. On découpe les gousses d'ail en petits morceaux. On ajoute un bon filet d'huile d'olive dans la cuve. Là, je suis sur rissolage moyen. Pour les gousses d'ail, on va les faire revenir vraiment 2-3 secondes. Histoire de chauffer un petit peu. Et ensuite, on ajoute le reste des ingrédients. Donc le citron confit, les carottes, le persil, les épices, les olives coupées en rondelles. Un petit fond d'eau. On mélange bien. Et c'est parti pour une cuisson à basse pression pendant 7 minutes. Pendant le temps de cuisson des carottes, on va venir découper les blettes. Donc je viens superposer les feuilles. Et en fait, on va les rouler de cette façon. On va pouvoir les découper facilement. Ça y est, les carottes sont cuites. On vient les mettre dans une boîte de conservation. On laisse bien refroidir. Et ça va aller au frigo. C'est parti pour la quatrième recette. On met les gousses d'ail découpées dans la cuve. On ajoute les lentilles corail, un petit peu de coulis de tomate, les épices, l'eau. Et c'est parti pour une cuisson à basse pression pendant 7 minutes. Il va falloir ouvrir. Vous vérifiez, il faut que les lentilles soient bien cuites. Il faut qu'elles deviennent une purée. Si ce n'est pas le cas, il va falloir les remettre à peu près 5 minutes. Et si besoin, n'hésitez pas à ajouter un petit peu d'eau pour que ça ne brûle pas. Et là, en fait, je voulais faire du radis noir mariné. J'aime beaucoup faire ça de temps en temps. Sauf que mon radis, il était très dur. Et en le découpant à l'intérieur, c'est quasiment de la mousse. Du coup, en fait, je l'ai découpé en petits morceaux et je l'ai donné à mes poules. Elles étaient très très contentes. Les lentilles sont cuites. Pour l'instant, elles sont un peu liquides. Mais ça va durcir quand ça va refroidir. Et du coup, on va pouvoir les tartiner facilement. On arrive à la dernière recette. On va la faire en deux étapes. On vient verser un filet d'huile d'olive dans la cuve. On ajoute les gousses d'ail découpées en deux. On râpe le gingembre. On ajoute les blettes découpées. Et du persil. Une belle botte de persil coupée grossièrement. Et pour respecter le taux de remplissage du cookie eau, on vient bien tasser les ingrédients. On ajoute un petit fond d'eau. Et c'est parti pour une première cuisson à basse pression pendant 7 minutes. Après les 7 minutes de cuisson, vous voyez le volume a bien réduit. On va ajouter le reste des ingrédients. Les citrons confits, les olives et les épices. On mélange bien et on va relancer la cuisson toujours à basse pression pendant 5 minutes. Et voilà, c'est prêt. On met dans une boîte de conservation. Alors le jour J, quand vous réchauffez, vous pouvez les faire revenir dans une poêle et vous réduisez l'eau au maximum si vous souhaitez les déguster avec du pain. Ou sinon, vous gardez la sauce pour arroser l'accompagnement de votre choix. Tout est prêt. Il faut laisser bien refroidir avant de fermer les boîtes. Pour les boulettes de viande, je vais les mettre au congélateur. Comme ça, on va pouvoir les consommer en fin de semaine. Il faut juste penser à les sortir la veille du congélateur. Vous les mettez au frigo. Comme ça, elles vont décongeler pendant toute la nuit de manière naturelle. Pour les restes des repas, on va tout simplement les laisser au frigo. Et je vous montre après comment les présenter le jour J. Pour la conservation, en ce moment, je suis en train de tester ces boîtes de mise sous vide que j'ai reçues gratuitement de la part de la marque Zwilling. Alors j'espère que ça se prononce comme ça. Je les trouve de très bonne qualité. Il y a juste le vert que je trouve assez lourd. A chaque fois quand je les utilise, j'ai peur de les faire tomber. Et surtout quand je les lave, j'ai l'impression que je vais les faire tomber. Mais sinon, la mise sous vide, elle se fait très très bien. Et la qualité du couvercle, je la trouve... Enfin, il y a vraiment une bonne finition. Et en plus, c'est pratique à utiliser. Là, en fait, c'est pour recharger le petit tube qui permet de réaliser la mise sous vide. Donc il suffit d'ouvrir et de le placer comme ça. Donc il se tient tout seul. On appuie et ça aspire. Alors je ne sais pas si vous avez entendu, mais on n'entend quasiment pas le bruit. C'est vraiment très très discret. La mise sous vide ne dure pas longtemps. C'est vraiment quelques secondes. Mais après, ça va dépendre en fait du type d'aliment que vous avez mis dans la boîte. Et là, regardez quand je soulève avec juste le couvercle. Ça ne s'ouvre pas. C'est vraiment très très bien scellé. Pour la première recette, il suffit de tartiner les tranches de pain avec les lentilles corail. Ajoutez quelques rondelles de chèvre frais. Gardez la moitié de la bûche pour la recette de la tarte aux carottes. J'ajoute quelques graines germées. Je vous ai déjà partagé la vidéo pour vous montrer comment faire germer vos graines avec ou sans germoir. Là ici, ce sont les graines de lin. Ou sinon, vous pouvez mettre les graines de votre choix. Ou tout simplement arroser avec un filet d'huile d'olive. Pour les boulettes de viande hachées, il suffit de les réchauffer dans une casserole, un wok ou peu importe. Et j'ai préparé à la dernière minute de la semoule de blé complet. Et on a dégusté ça avec une petite salade. Pour la chakshuka, il suffit de la réchauffer dans une poêle à peu près 5 bonnes minutes. Ajoutez les oeufs et laissez cuire encore 5 petites minutes. Ou en fonction de comment vous aimez vos oeufs. Et après, vous pouvez passer à la dégustation. Maman, je voulais ! Pour la tarte, étalez votre pâte brisée. Ajoutez les carottes. S'il y a trop de sauce, n'hésitez pas à les égoutter. Ajoutez des rondelles de chèvre frais. Et rabattez les contours de la pâte sur les carottes. Et enfournez pendant à peu près 30 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Donc il faut que la pâte soit dorée à la sortie du four. Et après, vous pouvez déguster. Pour les blettes, je les ai tout simplement réchauffées. Et je les ai servies avec un restant de semoule. Mais sinon, vous pouvez les servir avec l'accompagnement de votre choix. Ou tout simplement les déguster avec du pain. Cette recette, en fait, quand on l'a fait au Maroc, on la déguste avec du pain et avec les doigts. Merci. 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 Merci.